L'espace de dimension 3 L'espace de dimension 3 contient la sphère S2 de dimension 2. De la même manière, on peut examiner la sphère de l'espace de dimension 4. C'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un centre. Mais pour décrire la position d'un point sur cette sphère, il nous faut maintenant 3 nombres. Elle est donc de dimension 3 et nous l'appellerons S3 bien sûr. Vous ne pourrez pas voir cette sphère dans l'espace de dimension 4 puisque votre espace n'a que 3 dimensions et que l'écran n'en a que 2. Je ne peux que faire appel à votre imagination. Pour mieux comprendre les polyèdres en dimension 4, nous allons procéder comme l'ont fait les reptiles avec les polyèdres en dimension 3. Les faire gonfler sur la sphère, puis les projeter stéréographiquement sur un plan. Ici, nous allons donc faire gonfler les polyèdres jusqu'à mettre leur face sur la sphère S3 dans l'espace de dimension 4 et projeter stéréographiquement sur l'espace de dimension 3. Je vais grimper au pôle Nord et je projeterai pour vous ce que je vois sur votre espace de dimension 3. Je ne peux pas vous montrer où je suis, mais pensez aux reptiles qui ne voyaient pas non plus un de leurs collègues monter sur un promontoire. Nous sommes exactement dans la même situation. Voici le simplex. On voit bien ces 5 sommets et ces 10 arêtes. Bien sûr, dans cette vue, les arêtes sont des arcs de cercle. Là encore, la situation est tout à fait analogue au cas des polyèdres de dimension 3, projetés stéréographiquement sur un plan. Voici l'hypercube. On le reconnaît bien, avec ces 32 arêtes et ces 16 sommets. La compréhension est plus facile qu'avec la méthode de l'ombre ou celle des coupes par un espace de dimension 3. Voici le 24, avec ces 24 sommets, ces 96 arêtes. Le 120 Et enfin, le 600 Ajoutons les faces bidimensionnelles pour y voir plus clair. Le simplex, avec ces 10 faces triangulaires. Bien sûr, les faces bidimensionnelles sont des morceaux de sphères, tout comme nous avons dit que les arêtes étaient des arcs de cercle. Le simplex tourne dans l'espace de dimension 4, avant d'être projeté stéréographiquement. Rappelez-vous, quand nous faisions tourner la Terre comme une balle et observions le mouvement des continents. De temps à autre, une face passe par le pôle de projection et la projection devient alors infinie. Elle semble exploser sur l'écran. Un petit coup d'œil à l'hypercube. Vous voyez que l'espace est décomposé en 8 zones cubiques qui constituent les faces tridimensionnelles de l'hypercube. Quant aux faces bidimensionnelles, ce sont des carrés, plus ou moins bombés et tordus. Il y en a 24. Musique Mon préféré Le 24 Admiré Le 24 est vraiment une merveille. 24 sommets 96 arêtes 96 triangles et 24 octahèdres On voit 8 arêtes qui partent de chaque sommet. Le 24 Yen a 24 Win Sous-titrage ST' 501 Voici le 120 dont nous allons mieux comprendre la structure. De chaque sommet partent quatre arêtes. Ces faces bidimensionnelles sont des pentagones. Il y en a 720. Ces 720 pentagones s'articulent en 120 dodécaèdres. Admirez tous ces dodécaèdres qui s'agencent les uns avec les autres. N'est-ce pas impressionnant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Terminons par le 600, avec ses 600 faces tridimensionnelles en forme de tétraèdres, ses 1200 faces triangulaires, ses 720 arêtes et ses 120 sommets. Croyez-moi, il y a 14400 symétries de l'espace de dimension 4 qui préserve cet objet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous avons terminé notre première exploration de la quatrième dimension. Cette dimension contient beaucoup de merveilles. Mais bien sûr, l'imagination des mathématiciens ne s'arrête pas à la quatrième dimension. Il y a la cinquième, la sixième, la énième dimension, et même la dimension infinie. Chaque dimension a sa particularité. Mais il faut bien dire que la quatrième est la plus belle. Pourquoi ? Peut-être parce que finalement, elle a une espèce de réalité physique. La théorie de la relativité d'Einstein, qui date du début du XXe siècle, postule que l'espace et le temps sont en quelque sorte mêlés dans un espace-temps de dimension 4. Un point de cet espace-temps est un événement caractérisé par sa position spatiale X, Y, Z et par l'instant T où il se produit. Faire de la physique relativiste nécessite alors de maîtriser la géométrie de dimension 4. Il est intéressant de remarquer que la découverte de cette géométrie de dimension 4 précède une cinquantaine d'années, la découverte de la relativité. Encore un petit va-et-vient entre les mathématiques et la physique, dont l'histoire des sciences raffole. Sous-titrage Société Radio-Canada ...